Bonjour! Bienvenue à une deuxième capsule avec Stéphanie et Mélina en pause café. Bonjour, Mélina! Bonjour, Stéphanie! Ça me fait plaisir de te voir ce matin. Aujourd'hui, en fait, parce que là, Mélina, on va aborder un sujet épineux dans nombre de familles, la collaboration et la gestion des tâches ménagères. Mélina, comment on peut s'en sortir selon toi? C'est tellement bien dit. Effectivement, les responsabilités dans la famille, prendre responsabilité et être responsable sont deux choses, deux notions qu'on va voir la différence, mais j'aimerais parler d'une théorie qui vient des États-Unis, en fait, qui a été inventée par M. William Hawkins, qui est un spécialiste en management aux États-Unis, et il a développé la métaphore du singe pour parler, en entreprise, des dossiers, des projets, des actions, des décisions ou des problèmes qui sont à gérer au sein d'entreprises et qui doivent être donnés en responsabilité à quelqu'un pour s'assurer que le projet, le dossier, soit mené à terre. Donc, comme j'aime faire des liens avec tout ce qui est en entreprise et l'amener aux familles... Oui, parce que dans le fond, la famille est une sacrée entreprise! C'est exactement ça! Donc, je pense que la métaphore du singe convient très bien aux responsabilités et aux actions, aux projets qu'on a en famille, déterminer à qui appartient ce singe-là. Donc, un singe, naturellement, peut se retrouver sur l'épaule de quelqu'un. Donc, quand c'est mon dossier, c'est ma responsabilité, c'est sur mon épaule. Des fois, il fait bien d'être sur mon épaule parce que c'est effectivement ma responsabilité. Parfois, le singe n'est pas sur la bonne épaule. Donc, il devrait appartenir à quelqu'un d'autre, mais j'ai peut-être pas été en mesure d'être capable de dire « Ah non, c'est pas ma responsabilité, c'est la tienne, reprends ton singe ». Parfois, le singe se retrouve par terre, c'est-à-dire une tâche où tout le monde lève les mains et puis « Non, c'est pas à moi, c'est pas à moi ça ». « Je touche pas ». « Je touche pas, ça m'appartient pas ». Donc, ça, ça cause beaucoup de frustration au sein de la famille et ça peut créer énormément de conflits. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est important de faire la distinction entre responsabilité et responsabilisation. Donc, pour moi, les deux se distinguent par un verbe différent, en fait. Être responsable et avoir des responsabilités. Donc, c'est quoi la distinction? Donc, avoir des responsabilités, c'est comme on a parlé de la métaphore du singe, c'est prendre en charge des tâches que je vais mener à terme. C'est ma responsabilité. Et être responsable, en fait, c'est un apprentissage que chacun des membres de la famille doit faire, c'est-à-dire apprendre à devenir responsable de ses émotions, de ses besoins, pour être en mesure de les nommer au reste des membres de la famille et de s'assurer que ses besoins soient répondus et que ses émotions soient entendues. Donc, ça, c'est une responsabilité individuelle. J'aime que tu abordes cette notion-là dans la responsabilité parce que ça peut nous aider aussi à doser sur les exigences qu'on a. Puis, joindre à ça aussi la notion du temps, de quand on doit ou on peut faire ces tâches-là parce qu'elles ne sont pas obligées d'être faites dans des moments où on n'est pas disposé à le faire. Et quand on apprend à connaître nos émotions comme on le sent, on peut savoir si c'est le bon moment aussi. Exactement! Oui! C'est bravo! Donc, être responsable à travers ses responsabilités, être responsable de moi, comme tu viens de dire, ce n'est pas un bon moment pour moi ou pour moi, oui, j'accepte de prendre cette responsabilité-là en tant qu'enfant, en tant qu'adulte dans la famille, mais ma responsabilité est de proposer au reste de la famille comment elle sera faite, cette tâche-là, pour que ça me convienne. Ça, c'est ma responsabilité. Puis, on a tous ça à apprendre. Ce n'est pas vrai que les adultes sont plus responsables dans la réponse à leurs besoins et à l'écoute de leurs sentiments. Exact! Donc, tout le monde doit apprendre ça dans la famille. Exactement! Exactement! Moi, Milena, j'ai le goût de te dire, dans la réalisation de mon plan familial, un moment donné est venu le temps où je me suis dit, moi, là, je n'ai pas trois enfants pour en faire plus que tout le monde dans la maison ou comparé à qui, je ne sais pas, mais j'ai trois enfants parce que j'aime la famille que j'ai construite, j'aime être avec eux, j'aime avoir du plaisir. Mais je me suis sentie, à un moment donné, essoufflée parce qu'on veut quand même être dans une maison. En tout cas, moi, j'aime ça quand même quand c'est ordonné. Je ne veux pas que ce soit toujours parfait, mais quand même. Donc là, juste derrière moi... Oui! Ça, tu as un bel exemple, là, derrière moi. Un bel exemple d'outils que j'ai mis en place au fil de mes réflexions, au fil de la pratique. Puis j'ai vu ce qui pouvait marcher, ce qui marchait moins bien. Puis aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit post-it pour chacune des tâches répétitives qu'il y a à faire dans notre entreprise familiale. Lavage, sortir les poubelles, la récupération, la vaisselle, piller le linge, ranger les chambres, ranger l'entrée. Et à tour de rôle, au début de la semaine, on regarde toutes les tâches qui sont restées en haut, celles que vous voyez tout de suite en dessous de Merci pour votre entraide. Ah! On en choisit une, puis on se la met. Donc, on l'a choisie. Puis pendant la semaine, c'est les tâches qu'on a à faire. Et tout le monde en est conscient, ils l'ont choisie. La semaine d'après, ils peuvent en choisir des différentes. Et ça, ça nous facilite la vie parce que tout le monde sait justement quel singe qui est sur son épaule. Donc, j'ai voulu mettre un cadre qui est assez régile, bien encadré, mais dans lequel on se donne de la flexibilité aussi sur le quand est-ce qu'on le fait, comment. Puis en général, les chambres, par exemple, sont faites le samedi matin avant de passer au plaisir, à jouer, à sortir, à faire plein de choses. Fait que ça, c'est venu au fil du temps de la pratique, en se parlant, en s'écoutant, puis en disant OK, voici. Puis au fil du temps, il y a eu des nouvelles tâches aussi qui sont apparues. Ah! Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Moi, je trouve que ce qui est plaisant, c'est de se laisser aller puis de se dire comment on commence. Est-ce qu'on veut s'accorder des billes? Est-ce que brosser les dents est une tâche qu'on a le goût de mettre là-dessus? Est-ce que c'est dans leur routine quotidienne? Moi, je pense que le bon premier pas, c'est de se dire où est-ce qu'on sent que c'est désorganisé puis qu'on a besoin d'un coup de main de tout le monde, puis qu'ils sachent clairement ce qu'on attend d'eux. On commence avec ça doucement. On se donne un deux semaines, moi, je trouve, d'expérimentation. Oui. De mettre notre attention pour être capable de voir l'évolution, de voir que tranquillement, on leur rappelle et le font. Et là-dessus, là, le rappel, le tranquillement et le font, là, j'ai quatre super belles étapes à proposer. Oh! Ben, moi, j'aimerais juste ça dire pour juste résumer, si on veut, ce que tu viens de dire. Il y a trois choses que je trouve super importantes dans ce que tu as dit. Tu as dit, les tâches, admettons, ou telles tâches, est en général d'utiliser le samedi, par exemple. Fait que tu parlais de flexibilité, ben, j'aime beaucoup ce « en général ». Donc, on peut poser un cadre, mais on offre une flexibilité. Si un des enfants, un des membres de la famille dit, ah, un sain, il sur son épaule, puis il l'a accepté, il prend la responsabilité. Mais en général, c'est le samedi, puis là, il sait que samedi matin, ben, il a envie d'aller voir des amis ou il y a quelque chose de spécial. Ben, c'est assez sa responsabilité. Donc, il devient responsable de mettre ailleurs sa responsabilité au cours de la semaine. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, cette notion-là. Oui. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimée, c'est au niveau des types de tâches, tu sais. C'est-à-dire que vous avez commencé, vous, par des tâches qui sont récurrentes et qui, en fait, ont un impact un peu sur tout le monde, hein. Oui. L'entrée, la laveuse, peut-être… Balayeuse, balayeuse, la vaisselle, laver le linge, plier le linge. Je trouve ça intéressant. Donc, ça touche tout le monde. Après, on peut ajouter des tâches qui vont être plus particulières, comme dans les chambres ou des choses comme ça, mais les arts communes sont d'abord gérés, tu sais. Je trouvais ça intéressant. Oui. Et le 2 semaines d'essai, qui est sans contredit nécessaire, dans n'importe quel projet, que ce soit en entreprise ou en entreprise familiale, il faut se donner un temps d'essai et se donner un espace pour se donner du feedback en famille, que tout le monde donne son opinion sur comment ils trouvent que ça s'est passé, comment ils peuvent améliorer le système. Oui, puis dans ce que tu viens de dire, le feedback, ça, ça se… ça cadre super bien dans notre étape de réalisation du plan familial. Quand on parle de collaboration, je mets tout de suite le conseil familial dans cette étape-là, parce qu'on a besoin de formaliser un petit moment d'échange, de discussion. Peut-être parce qu'on veut l'annoncer, peut-être qu'on veut leur avis sur… Oui. Peut-être qu'on veut décider ensemble, donc on dit c'est quoi vraiment l'objectif, le but de ce conseil familial-là. Puis on trouve nos bons contextes, parce que si on voit que nos enfants sont fatigués, puis on a prévu de faire un conseil familial-là, c'est peut-être une bonne idée de ne pas le forcer et de le déplacer au lendemain. Excellent. Surtout si on veut annoncer notre politique sur les outils informatiques. C'est donc vraiment… Oui, mais ça, c'est important de contextualiser et de le faire. Fait que le feedback chez nous, il est fait dans un moment de conseil familial. Souvent chez nous, c'est le dimanche soir, on mange un petit peu plus tôt, les bains sont déjà donnés, on se met autour du frigo, puis on regarde les tâches, puis à chacun notre tour. Puis chaque semaine, c'est différent, mais à chacun notre tour, on fait notre page de tâches. Puis après ça, tout le monde sait à quoi s'attendre. Et pour moi, en plus d'être, on va dire, déchargée, ça m'a procuré deux bénéfices extraordinaires. Le premier, je me suis sentie secondée par mon mari dans le suivi de l'exécution de ces tâches-là. Parce qu'il savait clairement ce qui était attendu. Puis quand il voyait, lui-ci, qu'il y a des choses qui traînaient, au lieu de me dire, bon, on ramasse-tu, je sais pas, l'entrée? Ben là, il regarde dans l'étanche, puis il fait comme, «Alice, c'est à toi d'aller faire l'entrée, tu veux-tu t'en occuper maintenant? » Là, on va s'en faire. Fait que je me suis sentie appuyée dans le suivi de, ça ne reposait plus, toutes les singes ne reposaient plus sur mes épaules à chercher à les transférer. Puis la deuxième des choses, c'est à ne pas avoir d'opposition. quand je voulais transférer le singe sur une autre épaule. Wow! «Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi tu demandes à moi? » Ben maintenant, ils savent, dans le fond, ce qu'on attend, puis ils l'ont choisi. Donc, tu sais, ça vient un peu d'eux. C'est vraiment intéressant. Oui, puis je pense que l'important, tu sais, tu l'as dit quand tu parlais du feedback, c'est de commencer quelque part, puis au fur et à mesure, moi, je l'ai vu, ma fille, elle aime ça pouvoir cocher. Fait que là, je vais lui demander, tu sais, comment tu souhaites sur une feuille qu'on puisse cocher parce qu'il aime voir aussi l'évolution. Quand ils sont petits, ils veulent des collants, ils veulent peut-être des billes. Chez nous, maintenant, on n'a plus de système de récompense avec un cadeau ou quoi que ce soit, on l'a déjà fait. Mais aujourd'hui, dans le fond, notre valeur, c'est l'entraide. Et ça, ça fait partie d'eux. Puis le privilège, à la fin, c'est de pouvoir avoir un oui quand on demande d'aller chez des amis, avoir un oui pour écouter la télé, avoir un oui pour inviter des amis à la maison. Fait que ça a ouvert la porte à plus de considération, puis une gestion des arrêts. Tout à fait. Puis là, tout à l'heure, moi, je t'ai coupé la parole en faisant mon résumé, mais tu allais dire quelque chose sur les trois, quelque chose, ou les quatre. Les quatre étapes, dans le fond, pour guider les enfants, parce que là, on leur demande de ranger leur chambre. Mais tu sais, du jour au lendemain, on ne fait pas, bon, bien, range ta chambre. Oui. Parce que ça se peut qu'ils tournent en rond, qu'ils pleurent, puis qu'ils veuillent pas bouger. Puis ça se peut qu'on ait le goût de se fâcher parce qu'on se dit, voyons, c'est simple, range ta chambre, on regarde ce qui est à terre, puis range-le. Ranger où? Ranger comment? Donc, il y a comme quatre étapes qu'on... Dans chacun de ces contextes-là, là, j'ai envie de dire, vers l'autonomie, on peut les accompagner, puis c'est très simple. La première étape, là, on le fait pour eux. Tu sais, quand ils étaient petits, là, à un an, là, souvent, bien, on rangeait pour eux, par exemple, leur chambre. Puis là, tranquillement, ils apprenaient à mettre avec nous. On faisait avec eux. Tiens, c'est le petit panier. Mets ton petit auto dans le petit panier. Donc, on fait pour eux. Après ça, on fait avec eux. Après ça, on leur fait faire. Moi, à un moment donné, est venue l'étape où, après que j'avais montré à ma fille comment arranger ses vêtements dans ses petits paniers, parce qu'elle avait un petit endroit pour arranger ses vêtements comme ça, bien, là, je lui disais, OK, trouve tous tes chandails, puis mets-les dans ton panier comme tu sais où ça va. Bien, je restais là, mais je les faisais faire. Oui. Complètement. Puis à un moment donné, bien, on les laisse faire. Puis comment tu veux ranger ça? Ça fait que ça s'applique. Ça s'applique à tout, puis dans tous les contextes. Et on doit l'adapter, même si notre enfant peut avoir 7 ans puis on se dit, bien, il est capable de faire telle chose. Si on n'a jamais passé par la première étape, tu sais, ou la deuxième, le faire avec eux, c'est possible. Qu'ils aient besoin qu'on commence par cette étape-là. C'est ça, peu importe leur âge, là. Puis on la fait perdurer jusqu'à temps qu'on sente qu'on peut… Pensez-leur. Oui, leur faire faire, exactement. Ça, c'est quelque chose dont on parle dans la réalisation du plan familial, parce qu'après ça, chaque parent peut, avec chaque enfant, dans le contexte où ils sont, évaluer leur accompagnement qu'ils doivent faire avec l'enfant jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. C'est vraiment intéressant, puis individuellement, puis de façon à respecter le développement de chacun, dans le fond. Exactement, c'est ça. De la même façon, on ne peut pas dire, bien, exactement, à tel âge, ils doivent faire telle tâche. C'est tout des approximatifs, puis on doit les accompagner pour faciliter cette aisance-là. Fait que, pour vrai, ça, là, pour moi, ça a changé beaucoup dans ma vie familiale. Oui, oui. Bien, en tout cas, je te remercie parce que je pense que ça va avoir un impact dans ma vie familiale, à moi aussi, puis j'espère que ça va avoir eu de l'impact dans la vie des familles et des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, merci d'avoir pris cette pause café avec nous. C'est un plaisir. C'est parti. Et puis, si vous avez trouvé ça aidant ou inspirant pour vous, partagez cette vidéo-là avec eux et inscrivez-vous à notre liste de diffusion sur lafamiliedemavie.com et on va vous informer de toutes les formations offertes par nous et par la famille de ma vie en lien avec cette thématique-là, entre autres, de solliciter la collaboration de tous à la maison. Et puis, merci d'être avec nous puis bonne continuation dans votre vie familiale. Bye-bye! Salut! Plaisir! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada